bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de farm 2 du capitaine ikarlata srambad c'est le premier donjon de srambad le plus bas level mais il est déjà pas mal intéressant à faire on fait ça en priorité pour dropper des viandes mais également d'autres ressources qui sont assez intéressantes c'est quelque chose que je fais régulièrement en général je fais je fais le donjon par série de 5 5 étant le plus petit comme un multiple de 10 et de 8 c'est plus simple au niveau du craft des clés vous tombez sur des contrôles quand vous quand vous prenez les ressources en bref ça c'est l'ordre du détail on commence par regarder un petit peu le placement ici alors vous voyez je rentre dans le combat je place mes persos à peu près fin de les dispose d'une manière à peu près conforme au placement que j'aimerais avoir du moins ce qui en est le plus proche au vu des contraintes qui nous sont ici imposés par la map mais il faut savoir que le capitaine ikarlata va venir mettre un petit peu de désordre dans tout ça donc ce sera qu'une fois qu'il sera tué qu'on pourra vraiment se placer parce qu'à chaque tour il déplace tout le monde il fait des transpo des copes il vous ramène à vos positions précédentes enfin bref il ya tout un tas de choses assez insupportable c'est tout ce que fait le boss d'ailleurs il met aucun dégâts vous noterez qu'on est en score 267 vous voyez les idoles qui s'affichent en haut bien sûr on a également un puissance cyclique en modificateur de combat bon ça change pas grand chose de toute façon j'ai tellement de rocs que ça je vais très vite pouvoir voir une chose tout ce qui passe dès que je serai boosté voilà vous voyez les capitaines qui ne tapent pas mais qui se déplace et qui est déjà venu perturber un petit peu mon placement comme je m'étais placé alors je commence avec lui au premier tour je booste enfin je fais tous les boosts que j'ai donc tous les boosts de dégâts sur mon cra qui est le mieux stuff boost également 2 pa pm sur le roublard pour qu'ils puissent venir me placer les boosts alors des cra j'en ai trois bon ils sont stuff quasiment à l'identique mais j'en ai deux qui sont en vulbis seulement les deux premiers sont en vulbis j'ai pas encore de vulbis pour le troisième donc voilà je précise si vous voulez un petit peu avoir plus de clairvoyance sur ce qui se passe c'est sur les dégâts qui sortent avec les lios là je suis un peu embêté parce que pour l'instant je peux pas poser mes portails pour booster donc allez je mets des petites brimades là je mets des focus j'aurais pu mettre un peu de dégâts sur le capitaine icarlate bon enfin c'est tant que le placement n'est pas mis en place concrètement je me balade j'essaie à peu près de de mettre le combat en place alors avec les nids bien sûr le galvanisant super sort quand vous jouez en team de payer à tout le monde ça fait vraiment du bien que ce soit pour les boosts ou pour mettre le jeu en place je mets ici un premier petit coup sur le sur le capitaine icarlate qui est toujours ça de prix ensuite des boosts de puissance sur et nu écras alors idéalement enfin idéalement on pourrait penser que c'est qu'il que ce serait mieux de mettre directement sur deux cra mais moi pour ne pas m'en mêler toujours quand je farm je fais tour impaire je booste drift fax et mon édou drift fox et tour paire je booste les deux autres cras et les boosts puissance durant deux tours comme ça je suis sûr que après sur le long terme sur le combat tout le monde a sans cesse les boosts puissance sachant que ce qui est important dans ce genre de configuration c'est de vous faire vos petites routines et d'avoir à chaque fois les l'efficacité d'avoir voilà vous savez sur qui vous mettez vos soeurs à quel tour parce qu'une des groupes plus grosses difficultés quand vous jouez une team comme ça c'est pas vous embrouiller entre vos différents persos et de de bien optimiser les choses alors là vous voyez avec l'écran je me booste je commence déjà à tuer les mobs qui sont les plus proches ici bon ceux là ne sont pas vraiment dangereux les mobs qui sont dangereux c'est la cartouche et le trombillon la cartouche et la mal de portée et le trombillon il tape à portée infini en ligne je dis infini je suis quasi sûr parce que même avec un ralpeo il vous tape à l'autre bout de la map donc bon j'imagine que c'est porté infini voilà vous voyez le roublard qui vient ici mettre le kaboom sur les trois cras et sur lui qui commence à booster tout le monde la petite botte dernier souffle le rebours vous voyez que les pa et pm de l'énu n'était pas trop il y en a besoin pour placer tous les boosts ensuite le gap qui va venir caler une petite puissance et qui j'ai rajouté un pm pour qu'ils puissent venir se caler pour mettre les divines en zone alors la puissance sur le premier écran les divines hop et ce sera tout de toute façon le gap là je l'ai mis en panneau sagesse parce que concrètement il fait rien d'autre j'aurais pu le mettre en panneau force pour qu'ils mettent des petits coups de chaleuil ou des épées de job par ci par là mais il ya déjà tellement de dégâts dans ma team que j'en ai pas spécialement besoin donc là vous voyez à nouveau le capitaine éclate qui perturbe un peu mon placement mais ça va ça a pas été trop méchant cette fois ci avec l'énu bon là je vais pouvoir commencer à taper un petit peu éventuellement mettre du retrait mais bon le retrait elle est un petit peu optionnel je vois juste le trombillon là qui va peut-être me poser problème parce qu'il peut avoir la portée d'aller me choper donc je lui place une pelle vous voyez je m'avance d'une case pour être sûr qu'elle leur pousse vers la gauche et pas vers en haut à droite un petit peu de retrait tout en tapant vous voyez l'intérêt du stuff au retrait pm de l'énu 3 enfin vous mettez des jugements vous balancez du moami les quelques avec du retrait pm c'est génial plutôt que d'avoir à choisir entre le retrait et les dégâts là vous avez un super compromis entre les deux tous les stuff je vous les ai fait en présentation vidéo vous avez ça dans la description normalement voilà avec les lios vous voyez comment je place le portail toujours à cette distance de mécra parfaitement pour avoir accès à tout le monde en termes de boost sans me casser la tête donc là comme on est pour sur du boost l'écartement de portail ne sert à rien je peux les mettre côte à côte sans aucun problème tout ce que je veux c'est lancé des sorts à travers les portails pour maximiser des boosts sur mes crâts donc voilà c'est parti on a dit boost pa puissance pm les nids donc là on est au tour paire vous allez voir que bon je vois que j'ai des pa restants attention ça va prendre que deux pa de mettre les boosts donc je peux lasser je peux lâcher un petit coup de corrompu vous voyez les dégâts qui sont quand même sympathique et les boosts puissance qui viennent sur mes deux autres crâts et je viens me caler le but c'est vraiment de fuir les mobs de se mettre le plus loin possible vous voyez comment je me colle contre le mur puisque voilà il y en a qui tapent à portée illimité en ligne donc il faut vraiment faire agrafe à ça et puis bon une fois que vous êtes après à peu près mis en place il ya plus trop de soucis vous pétez tout ce qui arrive au fur et à mesure mais le problème c'est les invulnérabilités ce qui fait qu'il y en a qui pourront jouer enfin chaque mob pourra jouer un tour dans tous les cas donc c'est un petit peu embêtant vous voyez vous commencez à avoir les dégâts des crâts des crâts full rox multi avec les villes bis avec les boosts de la team c'est assez vite amusant en plus de ça on a le puissance cyclique ici qui en rajoute une couche bon on n'est qu'autour deux mais bien sûr le roc le roc c'est plutôt agréable quand vous jouez ça vous éclatez et les petites flèches magiques là qui passe bien et je peux voilà j'ai fait le ménage je peux commencer à taper le boss donc là il ya plus aucun danger sur sa première vague et le boss ne tape pas mais aucun dégâts en revanche à chaque fois vous le tapez ça le ramène à une position précédente ce qui peut être embêtant parce qu'au bout d'un moment il va revenir vers vous ça va vous échanger de place donc là ce que je fais pour enlever ce problème c'est que j'utilise des tirs de barrage qui sont pas forcément les sorts qui mettent le plus de dégâts mais comme ça me permet de leur pousser et de le taper à chaque fois il je le pousse et puis je les ramène à la position précédente donc il fait du sur place donc c'est pas mal alors là avec avec le roublard vous voyez je me décale pour décaler les nids parce qu'il ya allemand j'aimerais bien que le roublard soit vraiment calé dans l'angle je continue à booster mes crâts bien sûr donc avec un placement différent j'aurais pu booster les nuages avec un mal encore une fois le but c'est vraiment d'être collé contre le mur et j'ai pas besoin de plus de dégâts que ça les bottes pour mettre les dégâts les rebours toujours le roublard qui est un stuff panneau de classe plus maximisation des coups critiques pour vraiment avoir le plus de boost possible parce que si vous mettez des cris sur les sortes de boost et bien vous mettez plus de boost tout simplement donc là on voit il vient il vient changer les places de certains de mes persos mais bon encore une fois c'est pas dramatique je veux pouvoir me replacer tranquillement avec le nu on est au tour 3 je viens mettre une petite un petit bout sur le crash est embêté avec le camp sainé carrelate là parce que il m'a déplacé ma roublarde et normalement tous les tours impairs je lui mets la caisse à la boîte à outils caisse à outils ou boîte à outils je sais plus enfin bref le truc qui met l'épée apm et là j'avais pas la ligne de vue dessus donc bon c'est pas dramatique également il a déplacé mes crâts ce qui fait que là je peux pas booster comme je veux à travers les portails mais bon pas de panique je vois que j'ai largement les dégâts pour terminer le boss donc je m'en prive pas on passe à la suite du combat et puis du coup je vais juste à booster le cra qui est devant le portail ici même si c'est pas c'était pas ce que j'aurais préféré hop parce que là normalement c'est j'aurais préféré mettre les pa sur le cra qui a le vulbis 1 celui que je booste ici en pa n'a pas de vulbis donc c'est un tout petit peu moins efficace mais bon voilà de toute façon vous voyez ce fameux mob que je vous que je vous disais avec la portée infinie en ligne il a réglé le problème il a tué les lios comme ça il y'a plus à se casser la tête petit petit coup de corrompu à nouveau dessus je le pète tranquillement à noter qu'apparemment il peut il peut faire son sort qu'une fois par tour donc là il n'a pas one shot toute la team il a juste pété les lios qui était le plus exposé c'est volontaire que les lios étaient le plus à gauche comme ça puisque je sais qu'il ya des risques que je perd des persos sur le combat c'est pas un combat que vous faites en intouchable systématiquement comme un idas ou je sais pas quoi ça vous pouvez voilà un mob qui arrive qui joue direct qui vous tue bon bah le contenu est quand même relativement facile j'ai beaucoup de perso un crâtre est largement suffisant pour le faire j'en ai trois je peux me on va dire que je fais le donjon en acceptant un pourcentage de pertes sans sans que ça me traumatise quoi là vous voyez les dégâts enfin j'ai mis une fois trop de rox une fois qu'une fois que c'est mis en place alors là je suis embêté parce que je pouvais pas booster en pays aux à la fois les nu et les nids et les nids c'est intéressant qu'il ait de la paix au lacan quand je joue comme ça avec les nids je prends les deux sorts feu à portée modifiable c'est à dire le mot alternatif et le mot impartial je crois si je ne me trompe pas donc là avec le cras suivant je suis venu mettre la portée cette fois ci sur les neutrophes ce qui lui sert aussi le roublard qui booste là je mets du coup j'ai un petit peu adapté mon placement je rétablirai ça au tour suivant je vais pouvoir en gagner ma place dans le coin et cette fois ci personne ne va venir me perturber c'est nickel et petit rebours toujours bon je pourrais booster en pays ou également mais j'en ai pas spécialement besoin j'ai déjà assez de assez de portée sont les persos c'est pas spécialement gênant le yop le yop qui là ne sert pas à grand chose je préfère du coup l'exposé par l'exposé le mettre devant les nus des fois que je perds un perso je préfère perdre le yop que les nus parce que le yop il sert vraiment à rien concrètement à part mettre puissance double divine bon c'est un peu c'est un peu une plante verte donc je préfère qu'ils soient en première ligne parce qu'encore une fois il ya des mobs qui vont qui ne vont vous tuer qu'un seul perso s'ils ont la portée donc autant que ça tombe sur un perso qui est moins utile la cartouche c'est aussi un voilà j'avais dire un des mobs qui a de la portée ça peut être ça peut être un poil dangereux si vous le laissez en vie donc en plus comme ça de la faiblesse au là je me suis fait plaisir et j'ai écourté ses souffrances ensuite les nids donc là comme d'hab vous voyez tout repère je booste les deux autres cras je vais venir mettre un petit coup de petits coups de corrompu sur le lsumo je pense à lsumo bon voilà 338 au corrompu ça fait plaisir ça c'est les jouets de lenni full intel encore une fois vous avez tous les staff en descriptions et ben une fois que une fois que le combat a mis en place voilà on enchaîne les vagues y'a vraiment plus à se prendre la tête on a accepté un petit pourcentage de pertes éventuellement alors là vous voyez je vois qu'il ya le trompe lyon donc ce map qui tape manifestement à portée infini alors je lui mets je lui ai mis un petit ralpeo dans le doute bon j'aurais mieux fait de lui mettre une empoisonnée pour un ralpeo un ralpeo pardon ça aurait été plus efficace parce que le ralpeo a priori ne change rien et là avec avec ce cras j'ai oublié de lui mettre la la 10p ce qui fait qu'il va pouvoir taper pour des fois que vous n'ayez pas compris je commente le combat après l'avoir fait donc là j'ai oublié la 10p sur le mode enfin sur le cras d'avant donc il va pouvoir me choper en ligne bon c'est pas c'est pas dramatique mais ça aurait été quand même mieux que je me passe de ça bien sûr le roublard qui continue à booster bon voilà le tout est très rapide après bien sûr donc là je vous ai mis les personnages avec leurs skins pour pour la vidéo parce que c'est plus sympa c'est plus assez plus facile pour suivre les classes pour voir ce qui se passe c'est plus joli mais quand je le fais de mon côté je suis en mode créature donc ça va beaucoup plus vite là je refais une puissance avec le yop prochain tour faudra que j'en mette les divines les mobs qui s'approche mais vous voyez ils s'approchent ils jouent une fois mais de toute façon il ne joue jamais de deux tours donc en général il y avait très rarement des problèmes avec ça là vous voyez tour 5 je remets je remets le boost pa pm sur le roublard pourquoi je l'aimé à chaque fois autour un père c'est parce que c'est là que j'en mets le kaboom donc ça me prend plus de pa je sais pas si vous avez vu des petits dans cette pièce à 1300 de l'unitrof moi j'ai trouvé ça plutôt sympathique donc là avec l'unit je continue à rebooster une fois sur deux mais perso encore du coup de corrompu assez vénère qui sort bon là on est en puissance cyclique tour 5 1 donc ça forcément ça aide beaucoup pour les dégâts hop et là le trombillon à nouveau que j'ai pas pu repousser comme il fallait donc normalement l'ennie n'aurait pas dû mourir mais bon c'est dommage je perds des pa je perds je perds du boost puissance mais encore une fois vous voyez que les dégâts sont quand même toujours au rendez vous même si ça aurait pu être un peu plus impressionnant éventuellement on est quand même on est quand même sur du one shot quasi systématique de tout ce qu'on touche donc bon on s'en remettra là typiquement j'aurais peut-être pu mettre un petit tir de barrage ce qui aurait permis de faire le qui est là c'est pas la fin du monde on enchaîne avec le crâne après alors là j'ai mis au niveau j'aurais mieux fait de mettre ma flèche d'expiation parce que de toute façon je devrais lancer dans le vide bon c'est un j mieux mais ça ça change que dalle on est vague 4 on est vague 4 et vous voyez que malgré un petit pourcentage de pertes de mes persos je m'en sors toujours sans aucun souci là je regarde les mobs qui à droite bon il n'y a pas de danger a priori donc je peux passer à noter que sur ce genre de contenu comme le but c'est d'aller vite c'est pas forcément judicieux de mettre des sortes dans le vide pour booster les turquoise normalement de manière générale dans le fus quand vous avez dpa restant avec avec un perso qui joue en defuse turquoise c'est plus intéressant mettre des sortes dans le vide parce que vous pouvez gagner des pourcents de matchs finaux pour les tours suivants mais là comme de toute façon j'ai trop de dégâts et que je termine tous mes tours avec dpa ça me sert pas à grand chose avec lui up ici je viens je viens remettre les divines vous voyez j'ai décalé les nous pour ça et du coup je me suis exposé il me manquait un petit il me manquait un petit pm et la cartouche m'a touché donc c'est pas plus mal parce que ça me permet de vous montrer un petit peu les mobs dangereux pour la vidéo on va dire ça a un côté didactique donc la cartouche voilà vous voyez une petite portée pour me toucher mais ça suffit pour que je perde mon yop donc j'ai perdu une puissance de divines à nouveau c'est pas la fin du monde je continue le farm tranquille sachant que c'est assez rare que je fasse le combat sans perte de perso très souvent j'ai une petite perte par ci par là mais ça ne me pose aucun problème j'ai vraiment la team qui peut l'encaisser avec deux trois persos vous pourriez farmer le donjon sans problème à 8 donc c'est pas c'est pas dramatique c'est juste que vous perdez en vous perdez en boost sur l'écran et que c'est un petit peu moins plaisant de mettre des grosses claques parce que du coup vous êtes un peu moins boosté bon c'est pas ça ne met pas en danger on va dire la réussite du combat hop donc là on continue à faire le ménage les petites cartouches qui dégagent dans tous les sens hop et là je crois qu'on va déjà avoir la dernière vague touche à chaque fois il faut enfin il faut quand vous voyez regarder un peu les babes comme ça je regarde les faiblesses les éléments de faiblesses sachant que de manière générale c'est quand même mieux de taper les adversaires sur les éléments dans lesquels ils ont des faiblesses et c'est pour ça que j'ai des cras multi c'est c'est vraiment pouvoir systématiquement m'adapter bon il ya beaucoup de discussion là dessus et notamment on a pu en discuter sur ma vidéo de présentation du stuff des cras moi j'aime j'aime beaucoup avoir un équilibre parfait entre les quatre éléments ce qui me permet de choisir à chaque fois ce qui est le plus efficace sans aucune frustration c'est moi je suis sur un stuff à base de ce rigours je choisis pas le pas de greffe à tcham parce que voilà je veux que la voie terre ne soit pas désavantagée par rapport aux autres mais bon dans tous les cas vous voyez qu'il ya tellement de marge qu'on peut jouer un peu avec ce qu'on veut ça c'est libre à chacun de de prendre le stuff qu'il préfère bien sûr hop donc à nouveau les neutrophes vous voyez les neutrophes malgré le fait qu'ils soient retrépés mais que là ils prennent pas des bousses du roublard parce que je l'ai pas placé de manière à ce qu'ils les prennent il est quand même pas ridicule avec son roxan il met des petits one shot par ci par là c'est sympathique à noter que le combat va quand même plus vite quand vous n'avez pas le puissance cyclique bon là le moment où je fais la vidéo cette puissance cyclique je me suis pas dit que j'allais faire une reine des voleurs pour changer le modif en général ça ça rallonge un poil le combat ça dépend hop alors lui avec les faiblesses feu air c'est vraiment le mot parfait pour s'amuser avec la persécutrice on continue le on continue à faire le ménage des faiblesses partout après lui il fait blesser la haut on lui met une petite flèche magique c'est nickel et puis là bon une fois une fois que j'en suis à ce stade je me casse plus trop la tête je sais que c'est fini bon je dis ça mais je me suis pas trop cassé la tête sur le donjon de toute façon vous voyez que c'est vraiment là on est vraiment sûr de la stratégie rentre dedans on se réfléchit pas trop on fait juste le ménage des vagues on accepte les pertes de perso le but c'est vraiment d'aller vite un pour pour maximiser le drop et puis après vous le faites en boucle quoi la voie est typiquement je me casse un peu la tête sur quel sort je vais faire pour ça plus efficace au jeu 8 j'aurai passé j'aurai enchaîné avec le crade après ça aurait été plus rapide quoi je vois là en regardant le enfin en commentant après coup que j'aurais pu faire a eu de taupes ce qui aurait fait le quid est ce qui aurait tapé les deux autres mais également bon voilà je n'ai pas vu sur le moment c'est pas grave le roublard qui met un dernier tour de boost encore une fois là j'aurais pu passer avec le roublard mais bon c'est juste pour le plaisir de taper fort que je met quand même les boosts il reste un petit rombillon et c'est c'est le dernier mecra qui va aller le terminer enfin le premier mecra qui va aller le terminer hop et voilà vous voyez on était à presque 6000 je crois avec la avec la flèche bon on est large donc on se retrouve avec un combat fait en huit tours c'est correct pour un donjon à 5 vagues comme ça de ce level vous voyez le drop les viandes persillées c'est pour ça qu'on est venu à la base à 55000 kamas par perso c'est vraiment énorme hos de stramouraï 20 000 kamas par perso ça se vend très bien aussi c'est super sacoche de cartouche presque 7000 kamas pendlet de trombillon 3000 kamas et quelques et vous avez deux trois petits trucs voilà tonneau de sang de scorbut 3500 3300 sur le millimètre vous voyez quand même le cumul des ressources c'est c'est vraiment génial et les bidoches persillées qui est la viande qu'on droppe sur le boss j'ai réuni sur mon yop les ressources récupérées en faisant deux fois le donjon alors normalement je fais par série de 5 mais là j'avais pas le temps de faire les derniers vous voyez qu'il me reste 24 clés donc de quoi faire trois fois à huit mais déjà sur deux donjons on récupère alors vous voyez en termes de ressources si on enlève bien sûr les 800000 kamas des clés on est on est à 1 million 6 de ressources en deux donjons ce qui fait en gros quatre millions en cinq donjons ce qui est vraiment pas mal du tout on a bien sûr en priorité des viandes persillées vous voyez en deux donjons ici 851 mille kamas j'en ai 600 donc en cinq donjons vous en faites 1500 c'est vraiment excellent en termes de rentabilité ensuite les os de sramourailles à nouveau quelque chose d'excellent ici ça se vend très bien ça sert à crafter pas mal de choses on a ici donc les bidoches persillées qui sont celles qu'on droppe sur le boss vous allez en avoir pas mal les sacoches de cartouche à nouveau 100000 kamas ici bandelette de trombe lyon 57 les sens de ce corps but en ce qui est le ce que vous droppé dans la zone de sram bad en termes de petits consommables ça fait toujours des camas ça se vend très bien foulard du millimètre encore 50 mille kamas puis voilà flit del sumo 35 mille tête de mort 24 mille capitaine de coeur du capitaine d'écart la de 23 mille kamas donc c'est vraiment c'est vraiment un frame qui est extrêmement rentable donc ça je répète c'est que pour deux donjons en fait ça x5 c'est assez délirant à noter également que niveau des clés pour le craft si vous voulez farmer vous droppé les choses qui sont les plus les plus chères pour le craft vous voyez les quatre ressources ici vous les droppé donc vous les avez en masse concrètement vous avez juste à acheter le reste ou aller récolter les les petites ressources récoltables aller acheter des insignes de malveilleur avec vos oricord ou ce genre de choses vous pouvez vraiment faire ça en masse ça vous coûte absolument aucun investissement et c'est extrêmement rentable je me suis fait des dizaines peut-être des centaines de millions avec ça voilà donc je vous partage ça j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt